Bonjour Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Monsieur, je suis Niampim Barlacom, je suis agrippineur digital, je suis également fondateur de la plateforme Tech Plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. S'il vous plaît, dites-nous en quelques secondes, quels sont ces plants que vous tenez à la main, comment est-ce qu'ils s'appellent et à quoi est-ce qu'ils servent? Oui, ce que j'ai entre les mains, ce sont des plants de bananes plantées, je suis sur des explants par la méthode PIF. Cette méthode qui est exploitée par tous les sémenciers de l'Afrique, par tous les producteurs de l'Afrique et d'autres continents. Nous tenons à rappeler que l'initiateur de cette méthode s'appelle le docteur Moïse Koua, c'est un autotone d'un djombé. Alors ces plants nous servent à produire de manière massive les régimes de bananes plantées. Oui Messieurs, dites-nous, il y a de cela quelques années aujourd'hui, les agriculteurs utilisaient des rejetons de bananiers plantains pour les champs. Quand je vois ceux-ci sur vous, j'ai bien comme l'impression qu'ils sont différents. Quelle est la différence, ou alors quel est l'avantage que a ces bananiers plantains à celui des rejetons que nos parents utilisaient autrefois? Merci pour cette question, Messieurs, parce que c'est une très bonne question. Je vais commencer par les rejets, les rejetons. Vous savez, avant, quand on voulait se lancer dans la culture des bananes, on ne prenait pas en compte certains éléments qui concourent à un résultat meilleur. Quand je parle d'éléments, je parle de facteurs, déjà. Et dans les facteurs, on trouve le choix de sa sémence. Vous savez, pour vous lancer dans la culture des bananes, comme toute autre culture, vous devez étudier les éléments ou les facteurs qui concourent un meilleur résultat. Donc après cette étude, vous pouvez vous lancer. Vous allez comprendre vous-même, dans mes explications, les avantages ou la différence entre les pifs et les rejets plantés. Vous savez, fidèles abonnés, le choix des pifs pour démarrer une plantation de bananes plantées n'est pas fait à hasard. En effet, pour une plantation d'un hectare où nous plantons souvent 1500, 2000, voire 2500 pieds à l'hectare, il nous sera facile de faire des récordes de 200 à 350 en régime d'un coup. Car les pifs ont généralement le même âge, contrairement aux rejets où on trouve difficilement 50 en régime d'un coup. Ce qui multiplie les récordes et augmente le coût de transport. Vous-même, vous voyez le com. Un autre avantage des pifs est que les plants sont sains, contrairement aux rejets où nous avons souvent des plants attaqués par des maladies et divins nématodes qui provoquent la mortalité à la mise à la terre. Vous-même, vous voyez. Un autre avantage, c'est que vous êtes sûr de la variété que vous mettez dans votre champ. Vous-même, vous pouvez déjà comprendre qu'il n'y a pas de match entre le rejetant et le plant de pif. Nous espérons que nous avons vous conduit à votre question. Merci beaucoup, monsieur, et merci pour cette petite et brève interview. Merci et bonne journée à vous. Ok, monsieur, c'est nous qui vous remercions. Pour toutes vos semences, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche sur le camp. Merci. 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 Merci.